Une gérante d'équipes entendantes parmi les athlètes sourds et malentendants Mary Dick, responsable du volleyball masculin et féminin Le sport peut fournir une occasion incroyable aux athlètes sourds et malentendants de développer leurs compétences et leur confiance tant dans leur sport que dans leur vie personnelle. Mais cela peut également créer un environnement nocif qui peut définitivement marquer un athlète. L'un de mes objectifs en tant que responsable est de faire en sorte que lorsqu'un athlète s'inscrit à notre programme et y participe, il ne se sente pas plus mal dans sa peau. En fait, il se sentira même mieux dans sa peau grâce à sa participation. Nous avons pu avoir une excellente interprète pour notre programme. Elle s'est impliquée dans le sport et c'est sur elle que repose la réussite du programme. Elle s'est beaucoup battue pour faire entendre toutes les voix de nos participants, en plus de s'assurer que je comprenne la culture sourde. Il arrive que des abus se produisent dans les sports pour sourds et malentendants. Comme dans tout environnement sportif, la possibilité de mauvais traitements se présente. Le déséquilibre de pouvoir entre les participants crée un risque d'abus, d'intimidation, de harcèlement et de discrimination. Un exemple dont j'ai eu la connaissance est celui d'un entraîneur qui crie dans l'oreille d'un athlète alors qu'il n'a pas tout à fait compris ce qu'était l'instruction. Les entraîneurs et les gérants d'équipe entendante doivent être conscients de l'importance de garder la tête haute lorsqu'ils parlent et d'utiliser une voix claire. Ils doivent aussi comprendre la fatigue cognitive qui survient lorsqu'il est question de saisir tous les mots, instructions et commentaires. Il est important de discuter avec l'athlète de sa méthode de communication préférée, puis de la respecter. Les athlètes sourds et malentendants méritent de bons entraîneurs. Des entraîneurs qui ont une compréhension du jeu et une forte intelligence tactique et technique. Qui ont de bonnes compétences organisationnelles pour la planification de la pratique et de la saison. Des entraîneurs intègres qui possèdent des compétences pédagogiques et des compétences personnelles, telles que la compassion, la patience et le désir d'aider l'athlète à s'épanouir dans sa vie personnelle. Les entraîneurs doivent aussi pouvoir communiquer avec leurs athlètes. Quelques conseils pour les coachs et les gérants d'équipe Il y a quatre éléments clés qui peuvent garantir un environnement sûr pour les athlètes sourds et malentendants. 1. Démontrer un désir de communiquer avec les athlètes sourds et malentendants. 2. Traiter chaque athlète équitablement. 3. Comprendre les diverses caractéristiques des expériences sportives des athlètes sourds et malentendants. 4. Être ouvert et sensible aux défis auxquels les athlètes sourds et malentendants pourraient être confrontés, en dehors du sport, mais qui peuvent en fait avoir un impact sur leur performance. Développer un entraînement psychologique pour les athlètes, afin de limiter l'impact de ces défis sur leur performance. Ensemble, faisons de notre environnement sportif un environnement sûr pour tous. La sécurité sportive des athlètes sourds et malentendants commence avec vous et moi. La sécurité sportive des athlètes sourds. La sécurité sportive des atlètes S modelement ind省!' La sécurité sportive des prix des times sols.